Bonjour à tous et bienvenue au forum Radio-J dont vous êtes l'invité Julien André, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à 126 jours du premier tour de la présidentielle, le décor se met en place avec la désignation hier de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains à la présidentielle. Alors comment dans ce contexte pour Anne Hidalgo, passer comme le dit François Hollande d'une candidature lilliputienne à une candidature crédible ? Et puis aussi quel avenir pour l'EPS et comment faire revivre l'espoir à gauche quid du cas aussi Éric Zemmour ? Comment on est-on arrivé à cette zémorisation des esprits du débat présidentiel ? Mais pour commencer Julien André, qu'est-ce que vous inspire la candidature Pécresse ? Madame Pécresse est une femme de conviction et de talent. Je l'ai connue comme opposante à la région Île-de-France puis après comme présidente de la région. Elle ne manque pas de détermination dans ses combats. Elle a été respectueuse d'ailleurs de ses adversaires. Elle est agréable de ce point de vue-là. Elle a pris un créneau qui n'est pas forcément celui que je l'attendais. Lequel ? Elle a été obligée de se déporter plus à droite dans son discours et en tous les cas dans ses propositions qu'elle ne l'est dans l'exercice de son mandat de présidente de région Île-de-France. Mais vu l'ambiance de la primaire, c'est difficile pour elle de pouvoir s'extraire de ce contexte-là. Mais alors une question, est-ce qu'elle peut renverser la table de la présidentielle ? Ça, personne ne peut prédire ce que va être cette présidentielle tant elle est incertaine dans sa configuration pour l'instant. Est-ce que la compétition pour une candidate comme Mme Pécresse, c'est d'aller chercher les électeurs de M. Zemmour, de Mme Le Pen et donc de faire une course, je dirais, au durcissement régalien de son discours ? Ou est-ce que c'est de présenter un projet de société qui soit un projet d'une droite plus centriste, plus traditionnel ? Ça, c'est le choix qu'elle va être amenée à faire. Et de ce choix-là dépendra son succès et sa capacité à percer ou non, dans l'opinion. Éric Ciotti, finaliste contre elle, à cette primaire fermée de LR, elle affirme aujourd'hui, c'est dans le JDD, que la présidentielle se gagnera à droite. Il a raison ou pas ? Mais c'est tout le problème de ces primaires. Ce sont des petites primaires. D'ailleurs, 140 000 participants. Enfin, 140 000 corps... Ce sont des petites primaires. Donc, la participation dans cette primaire, qui est significative, mais n'est pas révélatrice du fond des pensées de nos concitoyens. Je vais prendre ces primaires, puis je vais prendre le sondage du Cevipof. Le sondage du Cevipof sur les préoccupations des Français, qui, là, touche plus de 30 000 personnes et qui est un sondage crédible, montre, par exemple, que la préoccupation sociale arrive devant la préoccupation... Et notamment le pouvoir d'achat. Voilà. Notamment le pouvoir d'achat arrive devant les préoccupations liées à la sécurité et à l'immigration. Ce n'est pas le sondage Cevipof qu'on retrouve sur toutes les chaînes d'information en ce moment, dans le débat politique. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie de nos concitoyens qui sont pour l'instant spectateurs et pas forcément spectateurs passionnés de cette élection présidentielle. C'est eux qu'il faut aller chercher. C'est eux qui, à un moment donné ou à un autre, risquent de s'exprimer ou d'ailleurs de ne pas s'exprimer. Ou de ne pas voter. Et on parlera de ce que pourraient faire ces électeurs par rapport à la candidature Hidalgo dans quelques minutes. C'est pour ça que je vous ai dit. Je pense que Mme Pécresse, qui est une femme qui réfléchit, devra faire attention de ne pas se fier simplement à cette primaire dans sa campagne. Parce que cette primaire l'a déporté. Ceux qui ont, comme moi, été son opposant, mais en faisant respectueux, républicain, connaissent Mme Pécresse. Et je pense qu'elle a été obligée de faire des concessions pour avoir avancé. Je ne suis pas sûr que dans l'opinion publique, ce soit aujourd'hui, comme on le croit ou comme on le fait croire, les sentiments majoritaires. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes d'immigration, d'insécurité, de violence ne sont pas à traiter. Et alors pourtant, dans ce contexte de pré-campagne présidentielle ou de campagne présidentielle, l'extrême droite est crédité jusqu'à 35-38% dans les sondages. Comment vous l'expliquez ? Par l'absence d'alternatives. Par l'absence d'alternatives et l'absence donc de débat politique. C'est appuyé par les réseaux sociaux et appuyé par les chaînes d'information qui, évidemment, vont toujours là où il y a l'événement. Et comme l'événement, pour l'instant, il est là, elles y vont et elles y courent. Mais il n'y a pas d'alternative. Pour l'instant, politique. Et donc, il y a un débat politique qui est très faible parce qu'il n'y a pas d'alternative qui s'affirme, y compris sur les terrains favorables, dit favorables à la droite extrême. Je pense qu'en refusant d'apporter des solutions concrètes ou en tous les cas, en déclarant régulièrement que ces sujets-là sont des sujets sensibles, plutôt favorables à la droite et qu'il faut plutôt parler d'autres choses. On parle des sujets-là. Immigration, sécurité, violence, remplacement, etc. On donne le sentiment qu'on est frileux. Et si on donne le sentiment qu'on est frileux, c'est qu'on baisse la tête. Et si on baisse la tête, les gens disent qu'ils ne parlent pas de nos problèmes. Donc je pense que, justement, une gauche républicaine conquérante et une gauche qui retrouve le chemin qui a été le sien il y a encore quelques années, devrait, sur ces questions... Nous avions un slogan fort, par exemple, qui s'appelait « mieux prévenir, mieux punir », et qui montrait qu'il fallait marcher sur deux pieds. Voilà. Nous avons des propositions fortes sur la maîtrise des flux migratoires. Je pense notamment à la notion de quota. Et le fait que, pendant des années, j'ai défendu cette notion de quota qui est, d'après moi, la seule manière de résoudre ce problème de flux migratoires mal maîtrisé, si la gauche était forte là-dessus, il faut qu'elle améliore. Je pense que, notamment, la mise en place d'une politique judiciaire de quartier ou la destruction des ghettos, annoncée, affichée, il faut raser un certain nombre de quartiers ghettos, il faut le dire comme tel, avec un plan sur cinq ans pour en finir avec ça, permettrait de dire à la gauche qu'elle est une alternative. Alors, on parlait de la gauche un peu plus tard, mais d'abord, le casemour, qui organise, en ce moment même, d'ailleurs, son premier meeting de campagne. D'abord, est-ce que c'est une performance de réunir autant de monde, plus de 15 000 personnes, comme il le fait, donc, en ce moment même, au parc des expositions de Villepin ? C'est toujours une performance d'arriver à rassembler telle quantité de populations. Donc, incontestablement, mais il ne faut pas lui enlever ça, depuis l'annonce de sa candidature, plus exactement, depuis la mise en mouvement pour annoncer sa candidature, Éric Zeroun a bousculé, on disait, turlubulé le système. En bien, en mal, ça, c'est autre chose, mais il a turlubulé le système. Donc, il y a une dynamique. La question qui est posée, là, maintenant, depuis, disons, une dizaine de jours, est-ce que c'était simplement un faux plat dans cette dynamique, c'est-à-dire les erreurs de communication, la visite à Marseille, son entrée en campagne, des propos déplacés ? Est-ce que c'est un faux plat et est-ce qu'il va retrouver le souffle qu'il avait précédemment ? Ou est-ce que, finalement, il a atteint une sorte de plafond de verre et sa candidature aura servi, finalement, à autre chose qu'elle servit à lui-même ? C'est-à-dire qu'elle aura rendu un énorme service à Marine Le Pen. Mais c'est une question que vous faites ou c'est une constatation et c'est un pronostic ? Moi, j'ai le sentiment qu'il tourne en rond sur le plan des idées et qu'il a franchi, en plus, quelques étapes sur le plan de ses propos qui ont choqué l'opinion, je pense notamment à tous les propos qu'il a tenus concernant le statut des femmes, concernant ses références à l'histoire, même si ça n'a pas suscité une mobilisation générale, mais ça a choqué. Et je pense notamment, entre autres, que cette ambiguïté qu'il entretient entre sa judaïté et, je dirais, sa volonté de s'affirmer plus français que les Français eux-mêmes... Plus pétanistes que les pétanistes, hein ? Entre autres, mais surtout plus français que les Français eux-mêmes. Et la question des propos qu'il a tenus, notamment après les assassinats à Toulouse et l'enterrement des enfants de l'école à Zatora, a, d'après moi, créé un trouble. Et ce trouble, je ne suis pas sûr qu'il va arriver à le surmonter. Et il va d'autant moins arriver à le surmonter que, évidemment, c'est logique, on lui parle beaucoup de ces thématiques fortes, mais on va lui demander, si vous avez le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire sur l'Europe ? On ne sait pas bien ce qu'il veut faire, c'est très confus. Et sur le point économique, c'est un libéral pur. Bon, or, le sondage Sevipov, et quand on regarde la réalité de la société française, on voit qu'elle n'est pas, aujourd'hui, dans une nouvelle phase de libéralisme pur débridé. Elle cherche, au contraire, plutôt de la protection et un équilibre qui renvoie plutôt à l'héritage social-démocrate que au tout libéral. Qu'est-ce que vous appelez... Pourquoi vous parlez de cette référence à sa judaïté ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, c'est « je suis français et juif ». Et dans l'histoire des juifs français, cette notion qui est respectée et respectable, c'est aussi de dire qu'on est juif et français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vouliez ou non, c'est ma théorie, je ne dis pas que j'ai eu raison, mais je pense que quand on est juif, ce n'est pas simplement qu'une pratique religieuse. L'appartenance à la communauté juive, c'est aussi une appartenance culturelle, historique. Culturelle, historique, parce qu'il y a eu la Shoah. Et parce qu'il y a eu 5 000 ans d'histoires d'oppression. Et que même quand il n'y a pas de juifs, il y a quand même de l'antisémitisme. Et donc, pour les juifs du monde entier, la question de la défense de l'État d'Israël comme symbole de lutte contre l'antisémitisme reste une référence. Et on ne peut pas la passer à côté. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne vous aurais pas forcément dit ça il y a 20 ans. Parce que ce n'est pas toujours ce qui a été dit à gauche. Non, vous voyez, j'assume. Je ne sais pas ce que je vous aurais dit il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, on était dans une logique où on pensait que tout ça était derrière nous. On pensait, c'était la formule, rappelez-vous, « plus jamais ça ». Et « plus jamais ça », ça voulait dire qu'il ne se passera plus cela. Or, on découvre que le « plus jamais ça », c'était un rêve. Et que c'est l'inverse qui continue. Dans des pays qui ont connu des choses encore plus dramatiques qu'en France, je pense notamment à la Pologne, ou des choses comme ça, l'antisémitisme est revenu, alors qu'il reste des communautés qui sont réduites. Et en France, il a toujours été là, il est toujours là. Et contrairement à ce que disent, y compris certains de tueré Ferrer, de la pensée de M. Zemmour, je pense à mon collègue débatteur, William Golnaden, je ne pense pas que... Oui, débatteur sur CNews. Sur CNews, oui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le seul fascisme qui existe, ce soit le fascisme de l'extrême-gauche. Je pense qu'il y a un antisémitisme de droite, bien plus présent qu'il ne le croit, d'ailleurs, et qu'on a retrouvé, y compris dans les manifs anti-vax, qu'on retrouve dans les tentatives d'attentats multiples qui sont déjouées en ce moment. Ou parmi les supporters et les femmes d'Éric Zemmour. Ou parmi les supporters et les femmes d'Éric Zemmour, oui. Voilà, bon, donc, tout ça est une réalité qui fait que l'identité juive, si je peux me permettre cela, elle ne peut pas simplement se dissoudre dans l'identité française. Mais ça veut dire qu'on va vous faire le procès de la double allégeance, hein ? Non, mais je sais que vous allez me faire ce procès de la double allégeance. Non, mais c'est pas forcément moi, mais on peut vous faire ça. Dire cela, ce n'a rien nier sa réalité vivante, c'est-à-dire qu'on est un citoyen français et qu'on respecte les règles de la France. D'ailleurs, je vous signale que la religion juive est la seule des religions monothéistes à faire que, dans les grands moments de l'histoire, de son histoire, elle fait référence à la République française par des prières particulières qui sont adressées à la République, notamment au monde qui pourront. Pourquoi vous parlez d'Israël ? Ou le Shabbat, toutes les fêtes importantes. Pourquoi vous parlez d'Israël, de référence à Israël ? Vous considérez que Zemmour ne dit pas ce qu'il faut par rapport à Israël ? Non, je pense qu'il essaie de nous expliquer que la religion, c'est une affaire privée et que ce qui compte, c'est simplement son appartenance nationale. Et comme c'est une sphère privée, il oublie la dimension que j'ai évoquée. Et donc, il nous met dans une situation de contradiction. Je pense que tout ça, pour exprimer mieux ma pensée, vous le retrouvez dans le reproche qu'il a fait à ces jeunes familles, de cette famille d'avoir enterré ses enfants. Donc, les enfants Sandler, on reprécise ce qu'il a dit, parce qu'on le dit régulièrement. Donc, il a mis en cause la qualité de français des enfants Sandler et Montsenégaux, assassinés par Mérat à l'école juive de Toulouse, parce qu'ils ont été enterrés en Israël. En reprenant une théorie à son compte, qui est d'ailleurs très discutable, c'est de dire que l'appartenance nationale, c'est le seul où on est enterré. Il y a des centaines et des centaines de combattants et de combattantes françaises et français qui sont morts sur le sol extérieur. Et pour autant, ce sont des Françaises et des Français. Et quand il met en cause aussi l'innocence du capitaine Dreyfus ? Alors, il ne met pas en cause. Il dit simplement qu'on ne saura jamais... Il pose la question. Mais on le sait. Soyons précis. Là aussi, il veut essayer... En fait, sa référence, c'est effectivement la droite morassienne. Bon, parce que pour lui, l'histoire de France se fond dans les pas de cette vision de la droite morassienne. Et il se trompe. Voilà, il se trompe grandement. Et effectivement, il est obligé de relativiser tout le caractère antisémite profond qu'il y a dans cette droite morassienne. Et sa réhabilitation de Pétain, pareil ? Ben oui, c'est la même chose. C'est pire que la même chose. C'est une réécriture de l'histoire. Et le seul à le réécrire de l'histoire, il y a... J'invite d'ailleurs vos auditrices et vos auditeurs à regarder l'interview que vient de faire M. Paxton au journal Le Monde. Paxton étant l'historien... Le premier historien qui a marqué... Le premier historien qui a marqué... Dans la recherche historique, le fait que Vichy, ce n'était pas simplement le discours que, d'ailleurs, les avocats de Pétain avaient développé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vichy n'était pas un bouclier protecteur pour la France. Et Vichy n'avait pas pour but de protéger une partie de la France et d'attendre les Américains, le débarquement des Américains. Je ne dis pas que... Pour être encore plus précis, je ne dis pas qu'à Vichy, il n'y a pas eu des personnalités qui discutaient avec les États-Unis qui jouaient jusqu'en 1941 un rôle compliqué. Et alors, les proches de Zemmour vous renvoient à l'histoire de François Mitterrand aussi. L'histoire de François Mitterrand, c'est l'histoire d'abord d'un jeune prisonnier de guerre qui s'évade, qui va rejoindre Vichy parce qu'il est un peu perdu, mais qui deviendra, lui, un résistant. Et contrairement à tout ce que j'entends, y compris... Mais qui avait une vingtaine d'années. 30 secondes. Et qui, y compris par... Souvent, au sein de la communauté, on me dit souvent ça, on me dit mais Bousquet, etc. Mitterrand, il a pris les risques. Et tous ceux qui lui font des remarques n'ont pas forcément pris les mêmes risques que lui. Mitterrand, il n'a pas été comme d'autres personnalités françaises sur lesquelles on est passé très vite, qui ont participé à la 4e, à la 5e République et qui ont eu des passées résistantes de 25e heure. Y compris parmi les proches de De Gaulle, un couvre de Merville et compagnie. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais quand même, Mitterrand, il a été résistant. Le général De Gaulle à Alger lui dit « Ne retournez pas sur le territoire français, restez auprès de moi. » Il le refuse. Il saute à deux reprises. Son réseau est démantelé. Il risque sa vie. S'il avait été arrêté, il aurait été assassiné. Les nazis poursuivaient le capitaine Morland, c'est comme ça qu'on l'appelait, dans tout Paris. Et Marguerite Duras en a témoigné. Il a risqué une arrestation à quelques secondes. Donc je veux bien qu'on fasse la leçon à François Mitterrand. Mais ceux qui font la leçon devraient ne pas oublier cela aussi. Alors Zemmour, qui se revendique, puisque vous en parlez, et un qui se revendique comme juif, est-ce qu'il est devenu, comme certains le disent, en développant des thèses cryptopéthénistes et même révisionnistes, un faire-valoir, un alibi, voire une caution pour les antisémites ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous ressentez ça ainsi ? Alors je ne sais pas, parce que je ne voudrais pas lui donner une place plus importante qu'il a. C'est clair qu'il a, pour tout ce qui... Il a quelqu'un qui a dit tout haut, c'est quand même quelque chose d'important. Il a dit, Éric Zemmour peut dire des choses que lui peut dire et que nous ne pouvons pas dire parce que lui, il est juif. Là, vous parlez à la place de Jean-Marie Le Pen. De Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, si votre référence, si vos compliments et votre référence deviennent ceux de Jean-Marie Le Pen, et j'insiste ici pour dire que je ne fais pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Je pense que ce n'est pas la même chose. Je sais que certains me le reprochent parfois en me disant que je banalise ainsi Marine Le Pen, mais je pense que ce n'est pas la même chose, y compris sur la question d'antisémitisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jean-Marie Le Pen appartient à un courant traditionnel d'extrême droite française qui est profondément lié à l'antisémitisme. Ce n'est pas le cas de sa fille. Ça ne veut pas dire qu'autour d'elle, il n'y a pas des gens qui... Mais en tant que telle, on ne peut pas reprocher à Marine Le Pen une déclaration sur cette question-là qui lui soit répréhensible. Et donc Zemmour, il est plus... Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas d'extrême droite, mais bon... Et donc Zemmour est plus Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen, ça vous voulez dire ? Zemmour est plus Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen. Oui, ça c'est sûr. Et beaucoup plus lié. Écoutez, Eric Zemmour, il a fait quelque chose qui pour moi m'a énormément choqué. Et je le connais depuis un certain temps parce que je l'ai connu. Il était journaliste plutôt sympathisant de la gauche d'ailleurs à l'époque. Sur déjeuner, vous allez nous parler d'un déjeuner. On voyait souvent dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il était très lié à une personnalité que j'aime beaucoup qui malheureusement a disparu et dont j'évoque la mémoire Henri-Emmanuelli. Il a fait quelque chose qui pour moi est aberrant. Je lui ai dit en face et d'ailleurs ça a été un trait d'altercation, un moment d'altercation. Comment tu peux aller manger avec ou dîner avec Jean-Marie Le Pen déjà, bon. Mais surtout avec une personnalité à table qui est la fille du maréchal von Ribbentrop. Et cette dame ne nie pas le passé de son père. Elle l'assume. Elle l'assume. Il y a des enfants de dignité en Asie y compris qui ont été vivent en Israël pour rattraper les erreurs et pour se donner le sentiment qu'il n'y avait plus Y compris il me semble le fils de Rommel il me semble. Il y a plusieurs qui sont des personnalités symboliques de la lutte antifasciste en Allemagne. Y compris celui à quelqu'un qu'on a reçu ici le fils de celui qui commandait du commandant d'Auschwitz. Donc elle, j'ai vérifié avant de polémiquer j'ai dit peut-être que si elle a on peut rien dire elle l'assume de manière limpide c'est une vieille dame alors on peut me dire c'est une vieille dame d'accord mais elle assume la continuité historique elle dit mon père fait la guerre voilà on lui rapproche des choses voilà c'était il a été condamné à mort et pendu après Nuremberg il a été le numéro 3 du régime et dans le procès de Nuremberg il n'y a pas eu beaucoup de condamnation à mort quand on en était là c'était vraiment qu'on est arrivé au coeur du coeur du système il vous répond quoi ? il répond rien il dégage en touche en disant je ne savais pas bien je ne l'ai appris qu'à la fin et c'était une charmante dame et on ne va pas refaire le passé et alors ça veut dire que quand le grand rabbin Corsia le grand rabbin Corsia quand même qui dit Eric Zemmour antisémite certainement raciste évidemment il a raison ou pas ? moi je ne joue pas avec le terme antisémite bon ça c'est le grand rabbin plus d'autorité en la matière que moi et donc il est plus à même de prononcer des phrases de ce style là je n'accuse pas j'accuse pas Eric Zemmour d'être antisémite je pense qu'il s'est accoquiné à des antisémites alors et d'ailleurs est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux juifs parce qu'il y en a qui soutiennent Zemmour il y en a même qui financent la campagne de Zemmour je pense qu'il y a une contradiction il y a une contradiction qui est terrible alors la contradiction je le vois bien on a toute une partie de la communauté juive française qui à juste titre d'ailleurs à juste titre est inquiète inquiète y compris de savoir si elle va encore continuer à pouvoir vivre dans la société française une partie est déjà partie à cause de l'antisémitisme islamiste à cause de l'antisémitisme islamiste à cause du fonctionnement de la société française et avec raison et avec raison j'ai dit à juste titre il y a quand même eu deux assassinats antisémites et la société française a eu du mal à reconnaître que c'est des assassinats antisémites il y a eu et qui n'essaie pas de le sauver et qui n'essaie pas une seule seconde de le sauver donc il y a une complicité qui s'est établie donc tout ça révèle des choses qui ne sont pas belles sur le tréfonds de la société française et donc qu'est-ce que vous dites à vous juivez il y a une partie de la communauté qui a juste titre pas qu'une partie je crois que toute la communauté est inquiète bon qu'elle doit faire attention que dans son inquiétude elle ne doit pas se dire mon inquiétude est plus forte que les propos dérangeants que tiens voilà c'est-à-dire je n'échange pas les erreurs historiques d'Éric Zemmour sur le passé sur le pétainisme contre un discours qui soit très marqué contre la montée de l'islamisme en gros on va parler clairement en gros une mobilisation anti-musulmane anti-islam c'est ça que vous voulez dire voire un racisme anti-musulman non je ne dis pas ça parce que je dis non parce que on ne peut pas banaliser le fait qu'il y a un racisme d'un islamisme d'un antisémitisme d'un islamisme radical très marqué et qu'il soit très présent dans un certain nombre de cités c'est d'ailleurs toutes les cités mais il existe aujourd'hui il n'existait pas il y a 20 ans il n'existait pas il y a 20 ans il pouvait être marqué par quelques petites déclarations mais quand par exemple j'ai fondé SOS Racisme en 1985 cela n'était pas le cas je veux dire la majorité de ceux qui portaient la petite main et dans les cités notamment n'avaient au contraire vivait en je dis en bonne entente c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis dans la fondation de SOS Racisme la présence en tant que telle de l'Union des étudiants juifs de France ce n'était pas rien alors au passage François Hollande est-ce qu'il a raison comme il l'a fait c'était ici il y a 3 semaines donc ici même à votre micro sur Radio-J de dire que CNews vous participez vous l'avez indiqué tout à l'heure à une émission sur cette chaîne donc il dit CNews c'est la télé Zemmour il a raison ou pas ? bon François Hollande a toujours la pertinence de ses traits de ses formules moi je ne pense pas que CNews soit la télé que CNews soit la télé d'Éric Zemmour bon je pense que le contenu de la chaîne est certainement discutable il y a certainement des émissions qui posent problème ou en tous les cas qui sont très marquées idéologiquement vous pensez à quelles émissions ? je ne vais pas les dénoncer ici voilà tout le monde les connaît vous pensez à l'émission de Pascal Praud c'est ça ? bon moi je pense que j'ai d'ailleurs dit franchement des fois à Pascal Praud que je connais puisque je croise je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse attention à l'équilibre politique le problème n'est pas d'interdire une idée le problème c'est de faire que l'équilibre politique ou en tous les cas nationalités qu'il se confronte soit à égalité si vous prenez un membre de gauche et que vous lui mettez quatre aboyeurs en face de lui c'est vrai qu'il va être submergé et donc on peut dire l'équilibre respecté mais il n'est pas vraiment respecté mais vous dites c'est pas c'est news c'est pas la chaîne Zemmour moi je pense que la question qui est posée c'est la place que prend le groupe Bolloré dans les médias ça c'est une discussion qu'on peut avoir c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un groupe qui est très très présent dans les médias qui a une stratégie à la manière dont le groupe Ersan dans les années 70 avait aussi percé dans les médias mais il faut des alternatives il ne s'agit pas de faire de l'agitation pour des agitations moi je vais témoigner de ce que je vis comme ça la question sera posée je vais dans des débats à CNews à CNews personne ne m'a demandé ou m'a censuré ou m'a fait des remarques désagréables voilà ma parole a été libre j'ai pu dire ce que je pensais y compris sur Zemmour voilà donc je le vis et je crois que le problème d'une certaine gauche c'est qu'elle est faible idéologiquement et quand elle est faible idéologiquement elle pense que l'arme de l'interdit lui reste la seule arme possible alors justement est-ce que vous comprenez est-ce que vous soutenez la mobilisation les manifestations de partis de gauche et de syndicats contre Éric Zemmour certains veulent même l'empêcher de tenir des réunions publiques est-ce qu'ils ont raison ? il y a deux choses différentes parce qu'on vous a connu à la tête de manifestation non 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 on n'est pas connu parce que moi j'ai jamais vous confondez avec mon collègue qui s'appelle Jean-Christophe Cambadélis qui lui avait fait le manifeste pour le Front National et qui avait inventé cette stratégie de harcèlement démocratique alors vous en dites quoi ? j'étais contre cette stratégie de harcèlement démocratique ça a été une discussion très tendue entre lui et moi mais justement entre les mouvements qui sont les miens alors ce qui se passe aujourd'hui autour de Zemmour laisse-moi finir oui d'accord mais voilà donc je ne m'attribuais pas quelque chose que je ne porte pas voilà alors concernant ce qui est en train de se passer aujourd'hui il y a deux choses différentes qu'on organise une manifestation pour protester contre les idées d'Éric Zemmour dans Paris avec toutes les associations c'est respectable et c'est même peut-être souhaitable parce que c'est montré qu'il y a une confrontation idéologique mais qu'on organise des actions violentes ou qu'on a un appel à interdire son meeting est une erreur d'après moi et une erreur d'autant plus grave que ça lui permet de s'enfermer dans le statut de victime et de dérouler derrière tout le discours qui va sur le totalitarisme de l'extrême gauche qui empêche le débat etc. Alors on en vient à la gauche l'extrême droite est donc crédité comme on le disait au début de cette émission jusqu'à 35-38% dans les sondages alors que la gauche tout candidat confondu atteint péniblement les 25% est-ce que vous comme les autres leaders ou ex-leaders de la gauche n'avez-vous pas une part de responsabilité dans ce qu'on peut appeler une descente aux enfers de la gauche ? On a certainement une part de responsabilité alors je ne veux pas essayer d'esquiver on a tous une part de responsabilité certains plus que d'autres excusez-moi de le dire moi je n'ai pas j'ai exercé aucune responsabilité dans le quinquennat de François Hollande ça veut pas dire que je n'étais pas son ami mais l'amitié n'implique pas l'alignement idéologique Alors qu'est-ce qui se passe ? 30 secondes je sais que vous êtes pressé mais laissez les choses venir la gestation ça existe aussi y compris dans les idées je pense que justement l'erreur c'est d'avoir voulu tout balayer en 2017 c'est-à-dire d'avoir tourné la page en disant les vieux dehors c'est mon cas ça vous rend malheureuse oui ça vous rend malheureux parce que nous n'avons jamais fonctionné comme ça nous les générations précédentes au contraire on s'adossait aux expériences je veux dire on n'a pas en 93 tourné la page après la défaite historique de 93 en disant tous les vieux dehors et place aux jeunes de 20 ans on a fait l'inverse on a d'abord analysé les causes de notre défaite et on n'a pas fait en catimini ou par le biais d'un rapport discret dans un coin on l'a fait par un travail populaire et ce travail populaire rappelez-vous avait conduit aux assises de Brons à Lyon où des milliers et des milliers de gens avaient participé aux travaux d'analyse ce travail n'a pas été fait travail d'un certain point de vue de deuil sur tout ce qui était passé n'a pas été fait c'est un travail de rejet qui a été fait c'est un travail de rejet avec une sorte de jeunisme affirmé et donc nous sommes en panne idéologique aujourd'hui parce que le projet socialiste personne ne le connaît véritablement et ça c'est pas la faute de notre candidate c'est la faute de la direction du parti socialiste d'Olivier Faure ? Oui, d'Olivier Faure en tant que tel c'est la faute de la direction du parti socialiste j'avais proposé une méthode il y a un an à Olivier Faure pour élaborer ce projet elle n'a pas été suivie ce projet a été fait par un homme qui est respectable qui s'appelle Boris Vallaud-Belkacem mais ce n'est pas ce qu'on aurait dû faire donc nous payons cette panne idéologique et comme nous payons cette panne idéologique et que nous n'avons pas dégagé des thématiques fortes notre propre candidate est obligée de rattraper ce travail là vous voyez bien jusqu'en janvier pour essayer de formaliser ce programme donc la mise en cause ce n'est pas la candidate si je vois bien ce qui est en train de se passer la mise en cause c'est d'abord un patron du parti socialiste qui n'a pas respecté les engagements personnels qu'il avait pris auprès de moi mais auprès des militants alors on va parler d'Anne Hidalgo d'abord une question qui incarne le mur à gauche aujourd'hui est-ce que c'est Mélenchon votre ami Mélenchon votre ex-amie Mélenchon est-ce que c'est Yannick Jadot est-ce que c'est Anne Hidalgo est-ce que c'est Roussel ou est-ce que c'est Montebourg je pense que c'est aucun il faut un autre candidat un candidat d'union je pense que malheureusement personne justement l'illusion a été à partir de qui est d'ailleurs une chose étonnante puisque Olivier Faure rappelez-vous jusqu'au mois de juin nous explique que la seule solution c'est l'unité et il met tout son énergie d'ailleurs non pas à préparer le projet mais à créer les conditions de l'unité c'était le reproche que je lui avais fait j'avais dit il faut marcher sur deux jambes il faut être capable de maner la bataille pour l'unité mais il faut être capable aussi de bâtir un nouveau projet socialiste qui s'appuie y compris sur la réalité que nous venons de vivre c'est-à-dire la pandémie qui a réhabilité un certain nombre d'idées de gauche et social-démocrate je pense notamment à la dépense publique au rôle des services publics par exemple ou même à la question européenne bon et bien tout ça n'a pas été fait comme il le fallait et puis donc là il y a eu un tournant brusque à partir du mois d'août fin juillet maintenant tout le monde derrière la candidate sans discussion il n'y a pas eu d'ailleurs de débat on a refusé les primaires des vraies primaires on a refusé des vrais débats regardez il n'y a pas eu de débat entre Stéphane Le Fon et Anne Hidalgo parce que tout on précise pour nos éditeurs Stéphane Le Fon qui était candidat à la candidature et ce débat d'après moi a été riche on a été intéressé tous les débats des partis politiques ont suscité un minimum de choses alors une question précise elle est créditée de moins de 5% dans les sondages d'Anne Hidalgo aux alentours de 5% est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout de cette candidature d'ailleurs ne serait-ce que pour un problème de financement de sa campagne bon il y aura certainement à un moment donné une discussion sur le financement de la campagne mais je pense que la candidate Anne Hidalgo paye aujourd'hui ce que je viens de dire c'est-à-dire des erreurs politiques alors c'est toujours la même chose elle va servir après de défoulement pour plein de gens c'est elle ses qualités vont être mises en cause tous azimuts etc mais moi je pense que c'est d'abord une question politique mais la question c'était est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout alors je vais aller jusqu'au bout dans l'état actuel des choses je pense que dans cette bataille présidentielle les courants qui existent ne sont pas en capacité de répondre aux questions qui sont posées fondamentalement qui se sont posées par courant dans les courants ça veut dire Jean-Luc Mélenchon les partis Arnaud Montebourg etc ces candidatures là couvrent des parcelles idéologiques mais ne donnent pas le sentiment d'un projet et le projet je vais finir le projet dans le moment actuel si on veut remarquer les esprits ce n'est et ce ne peut être qu'un projet social-démocrate irrigué par les choses nouvelles que nous avons appris je pense notamment aux questions liées aux transformations climatiques et donc aux nouveaux modèles de production qu'il faut construire pour respecter cela mais c'est d'abord et avant tout un projet social-démocrate qui manque on n'est pas dans la recherche de radicalité nouvelle contrairement à ce que le pensent certains on n'est pas dans un enfermement national protecteur on est dans la reconstruction d'un projet social-démocrate et c'est l'affirmation de ce projet social-démocrate qui va être essentielle dans la confrontation je finis s'il vous plaît parce que ce que je dis je crois en ce moment est important et si c'est écouté les gens comprendront ce que je veux dire j'en suis sûr l'affirmation de ce projet social-démocrate sera un élément qui vertèbrera le débat idéologique parce que là pour l'instant vous avez des prises de position qui sont ponctuelles tactiques et personne ne comprend quel est le projet or la question qui est posée pour tous nos concitoyens c'est où on va c'est où vous voulez nous mener quel est l'avenir de cette société et l'inquiétude qui existe qui est profonde chez nos concitoyens et notamment chez les jeunes c'est justement c'est quoi le futur et le futur ça ne peut pas être simplement de vivre jour le jour de la pandémie voilà je vais prendre un exemple très simple j'ai développé depuis 3 ans l'idée d'une dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans de 50 000 euros voilà vous l'aviez dit il y a quelques temps quelques mois mais ça n'a jamais été repris non ça n'a pas été repris par vos camarades mais vous avez remarqué d'abord que maintenant tout le monde parle de la précarité de la jeunesse et moi je vous le dis par rapport à ma jeunesse à moi c'est loin mais c'est très très dur aujourd'hui d'être jeune dans cette société cette société n'aime pas les jeunes elle ne les regarde pas elle ne les considère pas et elle ne réfléchit pas à leur avenir elle réfléchit à elle mais elle n'est pas capable de porter quelque chose pour ces jeunes voilà elle les vit même comme un problème énorme voilà et donc pour ça on les efface on les met de côté ou on les renvoie à quelques stéréotypes bon et on fait on monte en épingle des débats sur le genre pour ne pas parler du problème du statut des jeunes dans la société voilà voilà et quand on parle des jeunes on ne parle plus que de choses marginales comme ces questions de genre voilà alors moi je pense que la dotation universelle je pense qu'une candidate sociale-démocrate qui porterait le projet de cette dotation universelle je peux vous dire que quand il irait dans les facs dans les universités quand elle part de l'oreille avec les jeunes tout d'un coup il tendrait l'oreille parce que c'est un projet de vie vous n'avez pas répondu à la question du temps vous parlez à la candidate est-ce qu'elle pourra aller jusqu'au bout ou pas elle pourra moi je ne sais pas si elle va pouvoir il y a un moment donné où de toute manière pas simplement les socialistes l'électorat de gauche en général tous ceux qui ont été des compagnons de route de la gauche des écologistes par voie de conséquence vont être amenés à se poser la question où on va est-ce qu'on continue comme ça et est-ce qu'on va jusqu'au bout c'est-à-dire le bout c'est le risque d'une disparition politique d'une marginalisation qui durera longtemps alors il y a quelques bons esprits qui se disent cette présidentielle est perdue bon c'est pas la bonne il faut préparer la prochaine parce que la prochaine et donc les gens se trompent tous ces esprits là se trompent si la gauche est absente de cette présidentielle et si elle continue à être absente à ce point il y aura une colère à juste titre de toutes les électrices et électeurs de gauche contre la gauche parce qu'on les aura amenés à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire s'abstenir ou être obligés de voter Macron pour faire rempart à Le Pen ils ne veulent plus de tout ça ils veulent une alternative politique et cette alternative politique elle n'est pas dans une combine politicienne elle n'est pas dans une arrière-salle de café en disant toi tu te retires moi je me retire et puis on fait non elle est dans d'abord avant tout l'affirmation autour d'une personnalité d'un projet social-démocrate autour d'une personnalité ça peut être François Hollande cette personnalité ? François Hollande il ne faut pas le mettre hors jeu spontanément il est ancien président il a sa responsabilité dans la situation dans laquelle on est il ne peut pas l'esquiver il faudra d'ailleurs qu'il s'explique là-dessus aussi s'il veut pouvoir jouer un rôle il ne peut pas arriver en disant moi je suis le sauveur mais le reste n'existe pas il y a aussi des choses sur lesquelles il y a eu des crispations très fortes à juste titre la loi El Khomri par exemple la manière dont le CICE a été distribué abondamment aux grandes entreprises et pas aux petites mais bon moi je n'exclus personne parce que le problème aujourd'hui ce n'est pas d'exclure quelqu'un mais il y a d'autres voix dans la gauche dont on voit bien qu'elles sont là et qui doivent à un moment donné prendre leurs responsabilités François Hollande qui a priori certainement ne sera pas candidat présidentiel est-ce que vous souhaitez par exemple qu'il revienne en politique peut-être à travers les élections législatives de juin ? Je le souhaite d'autant plus que j'ai à peu près son âge et donc si je le condamne à la retraite définitive je me condamne moi-même à la retraite définitive Non mais candidat législatif c'est possible pour lui ? Ça c'est à lui de voir il joue un rôle il a repris la parole et moi je ne suis pas de ceux qui disent que c'est regrettable je pense que c'est utile j'ai lu son livre avec intérêt il y a des choses avec lesquelles je suis en nuance notamment sur l'approche sur les questions institutionnelles moi je suis plus pour une sixième république et pas pour un régime présidentiel mais ça se discute en tous les cas la volonté de mettre fin à ce millefeuille institutionnel existe et il faut trouver la bonne solution parce qu'on voit bien y compris dans ce qui est en train de se passer dans la pandémie que ce millefeuille institutionnel conduit aux pires erreurs vous avez assisté comme moi il y a 48 heures des accords quasi explicites entre le premier ministre et le président de la république sur les mesures à prendre on sent bien que le premier ministre comme c'est le cas depuis maintenant deux ans est pris en main par la direction générale de la santé et que la seule chose qu'il sait faire c'est confiner 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 et on voit bien que le président de la république s'oppose à ce confiner on va voir ça demain à juste titre on va voir ça demain on parlait de François Hollande on va parler de votre ami Mélenchon quel rôle il peut jouer comment vous sentez comment vous jugez sa stratégie quel jugement vous portez sur son évolution et comment Mélenchon le républicain avec qui vous avez milité depuis votre militantisme au sein du PS a-t-il pu devenir un compagnon de route des islamo-gauchistes présent au sein même de son parti avec des gens comme Daniel Obono et Eric Coquerel qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il a vrillé Jean-Luc Mélenchon celui qui est le plus à même de s'expliquer c'est lui je suppose qu'à un moment vous serez amené à le rencontrer et lui poser ces questions-là moi j'ai connu un Jean-Luc Mélenchon que j'ai aimé que j'ai apprécié qui était un homme de qualité un républicain convaincu qui m'a même parfois appris des choses bon c'était le sens de ma question et j'ai découvert un Jean-Luc Mélenchon qui était beaucoup plus beaucoup plus contradictoire je ne crois pas que ce soit un antisémite contrairement à ce que j'entends je ne pense pas ça mais je pense que il est dans une logique qui est une logique très sud-américaine c'est-à-dire qu'il y a un ennemi c'est l'impérialisme américain et à partir de là tout le reste ne compte pas et dans ce combat contre l'impérialisme américain je suis peu regardant sur mes compagnons de route c'est une démarche très liée à ce qui se passe la coche sud-américaine parce qu'elle elle a le poids elle a subi la violence de ce que représentait les Etats-Unis les gringos comme ils les appellent et lui il a repris à son compte cela ce qui fait que il est très passif sur la réalité nouvelle qui s'est installée au travers de cet islamisme radical de l'antisémitisme que porte cet islamisme radical il a l'impression que finalement ce n'est pas très important que c'est secondaire au regard et là il se trompe et en se trompant il crée effectivement une suspicion sur son engagement et sur ses déterminations vous-même vous avez cette suspicion sur son engagement et sur son parcours je ne crois pas qu'il soit antisémite mais par contre je pense qu'il fait une énorme erreur en participant à cette manifestation où les cris sont prononcés je pense qu'il a une forme de complaisance permanente assumée en ne voulant pas dénoncer cela complaisance permanente avec quoi ? avec les antisémites ? avec ses forces alors je ne dis pas Madame Machin ou Monsieur Truc ce mouvement là et il ne se rend pas compte ce mouvement islamo-gauchiste ? oui j'aime pas le terme islamo-gauchiste c'est le mouvement islamiste alors après qu'il y ait des gauchistes qui soient complaisants avec les islamistes ça existe je ne le dis pas mais j'essaie d'éviter des formules un peu trop d'après moi trop agitatoires en l'occurrence donc voilà donc il y a effectivement une question mais Jean-Luc Mélenchon par-delà cette question là qui est une question importante je ne le dis pas il a raté quelque chose d'après moi parce qu'en 2017 il peut être le grand patron de la gauche il peut être celui qui refonde le nouveau projet social-démocrate et le nouveau parti socialiste cette autorité là il a gagné dans la présidentielle de 2017 voilà symboliquement il a fait une très bonne campagne d'accord pas d'accord mais voilà et il a ce poids de l'histoire je lui ai dit d'ailleurs rappelez-vous il m'a écarté à l'époque en disant mais non parce qu'on avait compris que vous vouliez aller vers lui oui parce que je pense que beaucoup étaient prêts à reconstruire une histoire commune encore faut-il que Jean-Luc Mélenchon reste fidèle à la tradition du parti socialiste c'est-à-dire celle du respect des courants et du débat politique à l'intérieur ce qui n'est pas le cas de la formation qu'il anime qui est aujourd'hui concentrée essentiellement sur sa personne alors ce que vous venez de dire me conduit à vous poser une question il y a une rumeur qui indique que vous envisagez de quitter le PS est-ce que vous confirmez ? je n'ai pas de décision de ce type-là dans mes valises pour les semaines à venir maintenant je suis comme tout le monde je pense que ce parti socialiste tel qu'il est là ne peut pas continuer comme ça donc il faudra à un moment donné est-ce qu'il faut le faire pendant la présidentielle il faut le faire après l'heure est venue de refonder un nouveau projet socialiste et donc un nouveau parti socialiste il va falloir laissez-moi finir parce que cette pensée a une cohérence ça veut dire que je regarde ce qui est en train de se passer je ne suis pas dans la décision immédiate d'ailleurs ma décision a peu d'importance en pratique personnelle je suis effectivement en difficulté avec tout ce qui est en train de se passer mal à l'aise c'est un mal-être pour un combattant qui a consacré tant de temps et d'énergie à la vie de ce parti de le voir dans cet état c'est un mal-être et donc ce mal-être il peut se traduire de deux manières différentes de trois il y en a un qui dit j'ai fait mon temps place j'arrête voilà je m'occupe des miens parce que je ne l'aurais pas consacré beaucoup de temps par les années qui passent et donc je tourne la page et je laisse passer bon je sais qu'un certain nombre d'amis et de camarades en sont là il y en a un autre qui dit je vais fonder tout seul un nouveau parti et puis mettez-vous derrière moi puis l'un troisième c'est de voir comment les choses vont évoluer et d'essayer de créer un cadre collectif qui relance l'idée de ce nouveau parti mais vous dites je n'ai pas de projet de ce type dans les prochaines semaines ça veut dire que vous y payez votre départ du PS c'est possible que d'ici mais c'est pas non non mais bon je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas envie d'avoir la DPHP qui annonce que je viendrai et ben voilà ça vous l'aurez pas non mais vous l'aurez pas je ne dis pas ça je dis simplement que je suis meurtri de la situation dans laquelle on est et que cette meurtrissure m'amène à réfléchir sur comment on peut rebondir voilà j'en suis là à ce stade de ma réflexion et alors autre question d'actualité vous parliez du Covid de la crise sanitaire comment on fait on met une campagne une campagne présidentielle sous Covid parce que c'est ce qui va se passer paradoxalement on peut le faire encore mieux parce qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de faire des meetings de 25 000 personnes c'est une on court après le passé aujourd'hui vous avez des réseaux sociaux qui sont en capacité de vous donner accès aux citoyens et aux électrices et aux électeurs de manière directe donc il faut se servir de cela et se servir des réseaux sociaux c'est pas s'en servir pour sa promotion personnelle c'est de créer un nouvel instrument de débat c'est pas le cas aujourd'hui les réseaux sociaux aujourd'hui c'est le lieu du lynchage et avec beaucoup de gens qui en profitent pour régler des comptes parce que c'est anonyme mais on peut inventer d'autres choses j'ai quelques idées là-dessus j'avais commencé à le mettre en place en 2015 pour la campagne régionale et je pense que on peut faire autrement et on n'est pas obligé que de faire des meetings de 25 000 personnes donc on va avoir les problèmes des jauges ou des choses comme ça donc il faut inventer une campagne de proximité qui en très grand pour une part la pandémie parce que c'est un atout puisse permettre quand même de faire que le débat politique vit alors quelques questions sur le projet avec un parallèle avec ce qui se passe en Allemagne en Allemagne cette coalition d'abord la coalition modèle allemand est-ce que c'est transposable en France oui mais en Allemagne il y a une colonne vertébrale et c'est parce qu'il y a une colonne vertébrale qu'on a pu s'en sortir cette colonne vertébrale c'est le SPD rappelez-vous cette fois-ci oui cette fois-ci mais rappelez-vous donc SPD libéral et parti libéral et écologiste rappelez-vous le début de la campagne électorale en Allemagne on donnait le SPD laminé on pensait même qu'il allait disparaître on pensait qu'on allait vers un gouvernement écolo mais c'est heureusement un SPD qui s'est redressé qui y compris a fait une mutation sur le plan des idées parce qu'il a accepté de remettre en cause un certain nombre de ses schémas et qui devient la colonne vertébrale et c'est ce que je pense moi je n'élimine pas mes partenaires mais je pense que la social-démocratie doit être la colonne vertébrale de la gauche française oui mais là c'est pas seulement de la gauche c'est la colonne vertébrale mais pour moi j'inclus le mouvement écolo je pense qu'on ne peut pas être écolo le parti libéral est plutôt à droite oui mais dans ce que j'avais inventé à l'époque ce qu'appelait la coalition arc-en-ciel j'avais expliqué qu'il y avait des républicains qui avaient leur place avec deux trois questions parce qu'il nous reste trois minutes avant la fin de l'émission deux trois questions sur le programme de la coalition allemande l'accord de coalition prévoit que 80% d'électricité devrait être produite par les énergies non renouvelables dans huit ans parallèlement à l'arrêt des centrales nucléaires est-ce que c'est transposable en France ou pas ? non c'est pas directement transposable parce que nous nous avons un parc nucléaire de qualité il ne s'agit pas d'une fuite en avant mais nous devons nous appuyer sur la part qu'on représente ce nucléaire en contrôlant mieux peut-être un certain nombre de sites mais on ne pourra pas se passer à ce stade-là dans la demande d'électricité de la France de ce parc nucléaire donc il faut c'est la discussion que nous avons eue d'ailleurs avec les écologistes là-dessus à l'époque il faut conserver une partie de ce parc et préparer la mutation donc Emmanuel Macron a raison de relancer le nucléaire il y a une part nécessaire de maintien du nucléaire en France une petite question un peu à la marge la légalisation du cannabis que prône la coalition allemande ça doit se faire ça peut se faire en France ou pas ? moi je me réjouis notamment parce que vous parlez de François Hollande que ces derniers 48 heures il est pris enfin position sur cette question-là parce que c'est un débat qu'on a eu ensemble depuis des années mais il a suivi le chemin que beaucoup d'entre nous ont eu voilà je pense dans la lutte contre la délinquance contre la violence si on ne légalise pas le cannabis tout ce qu'on fait c'est vider le désert avec un dé de sable voilà on n'y arrivera pas alors c'est pas une fatalité c'est comme ça les choses sont installées y compris parce que la pratique ludique du cannabis n'est pas de la même nature que certains le croient donc la question de la légalisation contrôlée et maîtrisée est essentielle aujourd'hui pour permettre à la police de se concentrer sur les réseaux et de se concentrer sur le gain du territoire autre question pouvoir d'achat en une minute l'augmentation de 25% du SMIC en Allemagne c'est un signe qu'on peut faire des choses aujourd'hui contrairement à ce qu'on nous racontait auparavant oui il y a une relance de la consommation populaire et un rattrapage des inégalités dans cette épidémie de Covid les inégalités n'ont fait que croître les profits boursiers ont exposé les multinationales du numérique n'ont jamais gagné autant d'argent il y a bien un moment donné où il faudrait un peu que la redistribution soit là c'est pour ça que ma dotation universelle pour les jeunes de 50 ans une minute et demie de questions est-ce que vous dites comme Éric Ciotti et Valérie Pécresse qu'Emmanuel Macron incarne le déclin de la France est-ce que la France est en déclin depuis 5 ans et eux disent même depuis France Hollande depuis 10 ans excusez-moi depuis que je suis jeune j'entends parler du déclin de la France je ne crois pas au déclin de la France la France a des difficultés mais je pense que ça ne sert à rien c'est des formules de meeting de congrès je pense que la France reste un grand pays et une référence elle a encore des marges de progression certainement elle a une réindustrialisation à construire elle a une lutte intelligente à mener contre les ghettos et la violence que ça génère mais je ne suis pas dans une situation de disparition de la France je ne le mets pas dans cet état d'esprit je crois que la France reste là elle reste forte on a entendu votre gêne peut-être par rapport à la candidature d'Anne Hidalgo votre réserve est-ce que vous pourriez voter Macron dès le premier tour je voudrais éviter cela dès le premier tour oui je voudrais éviter je sais qu'il y a une partie de la gauche qui me dit d'ailleurs dans les réunions des amis à moi me disent et qui m'en veulent d'ailleurs à juste titre ils me disent vous allez nous obliger encore à voter Macron pour faire barrage dès le premier tour parce qu'il y a une logique de vote utile et puis on voit bien ce qui est en train de se passer bon parce que vous voyez bien dans les jours passants si les choses continuent et bien le risque ça soit que vous ayez la droite dure et la droite d'extrême droite bon donc les gens vont dire dans ces cas là quitte à choisir autant prendre Emmanuel Macron c'est possible que vous le fassiez avec le fait que je ne doute pas de l'habileté d'Emmanuel Macron à ce moment là de faire quelques clins d'oeil à des personnalités de gauche pour leur dire mais vous voyez moi je suis quand même en rempart c'est possible que vous le fassiez ou pas je pense que si on veut éviter cela les 3-4 semaines qui viennent doivent permettre l'émergence d'une solution alternative c'est possible que vous le fassiez voter Macron dès le premier tour j'en suis pas là pour l'instant mais c'est possible disons c'est pas la question qui est posée si je vous réponds à cette question là l'émission qu'on a fait n'a servi à rien mais on verra et dernière question vous pensez que Régis Amour ira jusqu'au bout pour aller jusqu'au bout il aura un problème de signature parce que c'est pas simple d'obtenir est-ce que on n'est pas dans une logique où Eric Zemmour fait un tour de piste qui lui permet d'exister et puis il se sert de la question des signatures pour dégager c'est pas impossible mais je me permets de vous faire cette remarque le grand celle qui a gagné cette séquence politique qui vient de s'écouler tant par la présence d'Eric Zemmour que par la percée d'Eric Ciotti c'est Marine Le Pen et c'est pour ça qu'il ne faut pas la sous-estimer tout le monde l'a sous-estimé tout le monde est resté sur le fait qu'elle avait été très faible dans la confrontation avec Macron mais d'abord elle a appris elle a progressé il faut être honnête donc la logique c'est un second tour Macron et là j'ai l'impression que si ça continue comme ça elle est en train de gagner sa qualification pour le deuxième tour aisément parce qu'elle a été très intelligente dans la manière dont elle s'est positionnée par Eric Zemmour mais d'un certain point de vue il l'a rendu sympathique donc la logique c'est un second tour Macron-Le Pen c'est ça qu'il faut éviter c'est pour ça qu'il faut une alternative merci Julien d'avoir répondu à notre invitation bonne fin d'après-midi sur Radio-J et à dimanche prochain merci